Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation était hier face à la presse. Charles Konambani était l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Il s'est arrêté sur son parcours de la primature à la CDVR et dessiné les grandes lignes de sa politique d'action en faveur de la réconciliation engagée dans le pays. Le point avec Alexis Ouadraogo. 1h30 pour faire le tour des questions portant sur le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Au bras de Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Invité jeudi des rédactions du groupe Fraternité Matin, Charles Konambani a désigné le refus de dialogue en Côte d'Ivoire comme la raison de la crise qu'a traversée le pays. Pour lui, la paix et le dialogue doivent reprendre leur place aujourd'hui dans le mode de fonctionnement de la Côte d'Ivoire avec l'appui de la commission. La réconciliation nationale est un opératif catégorique qui s'impose aux Ivoiriens. Elle doit reposer sur une bonne compréhension des travails que nous ont amenés au bord du gouffre. C'est à partir d'une lecture objective et minutieuse de la réalité que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation pourra conduire sa mission de réconciliation à bonnes fins. L'ancien premier ministre a aussi insisté sur le fait que la CDVR se doit être en tribunal du pardon en vue de redonner une chance à la paix dans le pays. Son institution compte rendre visite aux détenus de la crise post-électorale et autres exilés. Il faut qu'ils rentrent, mais qu'ils répondent. S'ils ont fait commis des actes, qu'ils répondent devant les actes, devant le tribunal du pardon que nous constituons. La justice républicaine est là aussi, mais qu'ils n'aient pas peur. L'ex-président qui est à la haine a gouverné ce pays pendant dix ans. Son mandat s'est terminé de la façon que nous savons. Qui peut penser qu'il doit se soustraire et qu'il peut se soustraire à la réconciliation, qui est un impératif catégorique. Donc, lui aussi doit faire partie du processus que nous conduisons. Charles Konambani a précisé que le rôle de son institution sera d'aider les Ivoiriens à se réconcilier, mieux à faire bouger les lignes, en d'autres thèmes les amener à renoncer à la violence, à s'accepter dans leur différence pour que naisse la cohésion sociale. Il a ajouté que le modèle de réconciliation ivoirien devra être inspiré des meilleures pratiques dans d'autres pays, tout en y mettant des ingrédients propres à la culture ivoirienne, notamment le dialogue. Le président de la CDVR aura aussi fait le tour de son entrée en politique, son passage à la primature et sa fonction à la tête de la BCAO. Né le 11 novembre 1942 à Divo, Charles Konambani entre à la BCAO en 1976. Depuis le 1er mai 2011, il est le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Né le 11 novembre 2011, verset 2, verset 3, verset 4, verset 4, verset 4, verset 4. Né le 11 novembre 2012, il est le président de la CACO. Sous-titrage FR ?